Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier après-cours en univers social. Donc, pour ceux qui arriveraient pour la première fois, je m'appelle Sarah Lapry, je suis enseignante en univers social et en français dans un centre pour adultes, donc dans la commission scolaire, dans le centre de service scolaire des SAMAR. Je travaille avec mes collègues à l'implantation du nouveau programme d'histoire depuis les dernières années. Mais sinon, je suis historienne de formation et je suis à la maîtrise en éducation. J'imagine que je me présente aussi. Moi, je suis Jean-Félix Gigergroux, c'est pour ça que j'ai FGG, on va essayer de fêter dans la cause. Je suis conseiller pédagogique récit FGA et auparavant, j'étais enseignant d'univers social pendant une bonne dizaine d'années. Et je suis en contact avec plusieurs personnes issues des Premières Nations. Donc, il y a aussi plusieurs éléments que je vais pouvoir vous partager au courant de l'année, d'évolution de plusieurs de ces dossiers. Je vous retrouve pour la partie techno, justement, ça va être ma partie. Pour commencer, en fait, avant de nous engager dans le contenu, est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient parler, prendre la parole? Donc, si vous avez des questions avant de commencer, n'hésitez pas. La parole est à vous. Moi, je voudrais peut-être dire bonjour à tout le monde. En clair souci, je représente la Gris. Donc, je suis responsable du soutien de l'univers social, FGA ou également FGG. Donc, si vous avez des questions, des commentaires à m'adresser, je vous plaît. C'est un plaisir de partager l'informatique que je peux avoir, qui peut être intéressante. Merci. Excellent, merci Claire. Donc, en effet, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions pour Mme Soucy. J'ai l'excuse pour le petit bruit ambiant, je ne suis pas dans le bon local, mais dès que possible, je vais me déplacer pour être dans un endroit un peu plus capable. Donc, on va pouvoir commencer. En fait, on avait le petit mot de bienvenue qu'on vient de faire. Ensuite, j'avais l'intention de faire un retour avec vous sur la méthode historienne ou méthode historique. On va en parler et de vous proposer quelques outils. Et ensuite, on va pouvoir discuter avec Jean-Félix d'un peu de technologies qui peuvent nous soutenir dans notre enseignement et notre accompagnement en univers social. Tout d'abord, à vos agendas, vous pouvez noter les trois prochaines rencontres. Donc, je vous ai tous envoyé des invitations sur Outlook pour que ça soit mis dans mon calendrier. Par contre, on continue d'utiliser le lien sur la communauté après-cours comme on le fait aujourd'hui pour se joindre à la rencontre. Donc, nos trois prochaines rencontres vont être le 12 décembre 2023, le 13 février 2024, ainsi que le 14 mai 2024. Les rencontres, donc, ont changé face à l'année passée où on se rencontrait davantage les mercredis après-dîner. Là, dans le fond, on a changé un peu pour essayer d'accommoder peut-être les personnes qui ne pouvaient pas être avec nous l'année dernière. Donc, les rencontres sont les mardis de midi à 13 heures, mais n'oubliez pas que les rencontres sont enregistrées, donc vous pouvez quand même les réécouter par la suite. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous lors d'une de ces rencontres-là, le matériel va tout être sur le site de la communauté FG. Cette année, un petit changement également, on a enlevé les chantiers en univers social parce qu'on avait moins d'engouement en fin d'année l'année dernière, puis c'était plus difficile de se rencontrer et de faire avancer nos projets. Par contre, tous les partenaires en univers social, on est tous disponibles pour partir des projets, discuter avec vous, se rencontrer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, mais il y a aussi, donc je suis membre de l'équipe choc pédagogique du Carrefour FGA, l'accompagnement peut être offert dans vos centres, mais aussi à distance si besoin, si vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets, des idées, des besoins de formation en univers social, on peut vous accompagner. Alors, ça va remplacer un peu les chantiers et ça va être plus ponctuel en fonction des besoins qu'on va organiser des rencontres. Il y a aussi notre collègue Alexandra, donc qui travaille davantage sur le monde contemporain et sciences économiques. Je pense qu'elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais donc, elle a mis sur pied du matériel avec le cours de sciences économiques. Elle est en train de travailler avec le cours de monde contemporain. Elle peut aussi, donc, vous soutenir si vous avez des questions à ce niveau-là, mais n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse faire le lien. Ceci dit, avant, justement, étant donné qu'elle se déplace, on pourrait peut-être profiter. Vous, ça se passe comment par chez vous? C'est quoi qui se passe sur votre mandat en univers social? Peut-être qu'en ayant un petit tour de table comme ça, vite fait, ça pourrait être bien, déjà pour le temps de battement. Mathieu, justement, ce que tu parles, ça ressemble à quoi chez vous, les tâches que vous avez? Moi, bien, j'enseigne l'histoire en même temps que l'éducation financière, en même temps que tous les cours d'informatique et quelques périodes avec l'art plastique par-dessus tout ça. OK. Un carnet de charge bien. Puis toi, tu es dans la posture enseignante. Oui. OK. Puis y a-tu des choses en particulier que tu viendrais chercher dans la communauté des après-cours? Bien, je suis toujours à la recherche de nouvelles façons, d'améliorer mes cours, avoir des suppléments, justement pour rendre les cours plus intéressants, plus significatifs pour les élèves, plus clairs aussi pour leur compréhension. Fantastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait nous parler un peu de comment ça se passe en attendant le retour de Sarah? Merci à Mathieu. Bon courage avec toutes les multiples tâches. C'est un véritable couteau suisse. Oui, Catherine. Oui, bien moi, j'ai la chance de travailler avec Sarah, qui est dans mon centre de service. Puis nous, dans le fond, on a accompagné les enseignants. On a une subvention encore pour la deuxième année, cette année, avec l'accompagnement du numérique. J'ai oublié le titre. C'est le 15-081. 15-081, oui, exactement. Donc, on a eu cette subvention-là. Donc, Sarah peut accompagner les enseignants et moi aussi, parce qu'elle est évidemment beaucoup plus formée que moi en histoire. Donc, on fait de l'accompagnement aux enseignants. Sarah, de temps en temps, va en classe. Fait de l'accompagnement aussi individuel. À la dernière journée pédagogique, on a fait correction collective pour la section 3 de l'évaluation. Et puis, on n'a pas tant d'élèves que ceux qui font de l'histoire. Par contre, l'orientation qui a été prise chez nous, c'était que tous les enseignants de français soient formés pour donner l'univers social. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour pas beaucoup d'élèves. À chaque fois qu'il y a un élève, c'est ça. Heureusement que Sarah est là. Puis moi, je suis là aussi en backup plus. Mais donc, c'est l'orientation qu'on a présentement. Il n'y a pas de groupe d'univers social, de classe plus spécialisé univers social dans nos centres, en fait. Est-ce qu'il y a un enseignement plus de type individualisé? Oui, exact. Dans, mettons, éducation financière, histoire. Oui, c'est ça. Intéressant. Puis est-ce que ça, c'est porté par, mettons, un module ou une plateforme quelconque, puis un suivi hebdomadaire et tout? Non, bien, on a des documents d'accompagnement, là. Avec Sarah, on avait travaillé à une séquence d'enseignement, plusieurs documents d'accompagnement. Puis il y a eu beaucoup de travail de fait là-dessus, d'accompagnement. C'est ça, en grands groupes, en sous-groupes, en individuels. Excellent. Oui. Bien, parce que, tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs nouvelles têtes, là, mais si vous ne connaissez pas encore Sarah, Sarah est très, très, très prolifique et productive, fait que je pense qu'on va tous en profiter, justement, de la garder avec nous. Je donnerai la parole à Jenny, ensuite, à toi, Manon. Bonjour, donc, moi, Jenny Larouche, conseillère pédagogique en formation générale aux adultes au Centre de service scolaire de l'Estuaire, une commission scolaire située à l'ouest de la Côte-Nord. Je suis nouvellement conseillère pédagogique en FGA. J'ai été conseillère pédagogique en adaptation scolaire au secteur jeune avant de venir ici. Et dans une ancienne vie, j'ai aussi enseigné l'univers social à des élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage. Au secteur jeune. Donc, voilà. Et donc, c'est tout nouveau pour moi de me remettre dans le bain de l'univers social. Je suis CP de toutes les disciplines. Donc, l'univers social fait partie aussi de mon coffre d'outils. Donc, voilà, je viens voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. J'ai déjà été beaucoup sur vos documents, sur les documents collaboratifs qui avaient été déposés dans la bibliothèque de communauté. Donc, j'ai vu les documents de Sarah et tout ça. Mais là, je suis là, c'est ça, à créer les liens avec l'équipe d'enseignantes ici. En fait, il y a un ou deux enseignants qui font l'enseignement de l'univers social. Donc, je prépare mon coffre à outils pour être prête quand ils vont avoir des besoins en accompagnement. Merci, Jenny. Dans le fond, Manon. Je suis conseillère pédagogique à la FGA. C'est ma neuvième année comme conseillère pédagogique, mais ma deuxième année ici à Rimouski. Donc, moi, j'ai un peu comme Jenny. Moi, j'ai toutes les matières confondues et le service de détention, huit groupes de francisation. Donc, j'ai une tâche multi. Merci, Sarah. Donc, on l'attend dans les prochaines semaines. Sarah vient nous accompagner ici à Rimouski. Donc, elle est venue au printemps dernier. Donc, elle revient à l'automne. Donc, nous, on a vraiment des enseignants spécialistes qui enseignent l'univers social. Donc, comme Monde contemporain, c'est vraiment des groupes fermés et de l'enseignement magistral. Donc, c'est des groupes complètement pleins. Et ils suivent Monde contemporain 1 et 2, mais en magistral avec un enseignant dans un de mes centres. Et dans l'autre centre, c'est également la même chose. Donc, on a vraiment des groupes fermés. C'est le souhait des enseignants d'enseigner l'univers social. Donc, peu importe quels cours qu'ils vont enseigner, c'est vraiment en magistral qui s'enligne. Et on est en train de regarder avec Sarah, donc, l'implantation du programme d'histoire qui n'est pas encore implanté. Voilà. Merci, Maman. Donc, je ne vois pas, en fait, la liste des participants. Est-ce que d'autres personnes voulaient prendre la parole? Oui. Dans ce moment-là, je peux gérer ce bout-là. Il n'y a pas d'autres personnes qui avaient l'air de se manifester. Par contre, il y a des têtes qu'on a déjà vues et des têtes qu'on n'a pas vues. Donc, peut-être... Est-ce qu'il reste encore des gens qui ont le goût de nous partager leur portrait de la situation? J'ai deux mains levées, une main visible et une main numérique. Donc, Stéphanie, je vais te donner la parole en premier. Allô, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des affluents. Moi, j'ai deux centres. La modalité de fonctionnement ressemble beaucoup au SAMAR. C'est donc de dire qu'on est en forme individualisée. Je n'ai pas de groupe fermé magistral. On enseigne les quatre cycles d'Histoire du Québec-Canada. On enseigne éducation financière et deux cycles de monde contemporain. Et on regarde si on ne peut pas ajouter un optionnel en géographie éventuellement. Donc, c'est à peu près ça. Présentement, il n'y a pas tant d'élèves non plus aussi, puis beaucoup, beaucoup de travail. Je travaille aussi en collaboration avec Alexandra. Je pense qu'on en a parlé tantôt. J'en ai manqué un petit peu. Donc, on est en train de finaliser nos détails, de demander l'avis de gens sur une SAE en éducation financière. Donc, on va revenir là-dessus éventuellement. Merci, Stéphanie. On a Christine. Bien, moi, je suis dans la région de Trois-Rivières, au Centre de services scolaires du Chemin du Roi. Notre situation est très similaire à celle qui est vécue à Rimouski. C'est-à-dire qu'on a des groupes fermés, autant pour histoire-monde contemporain que pour éducation financière. C'est du magistral. Puis, on veut donner du... Comment on dirait ça? En même temps, il voudrait enseigner à un autre satellite qui se trouve à Louisville, de façon numérique. Ils sont en train de développer ça aussi. Ça va très bien. Une information hybride. Hybride, c'est ça le mot m'échappait. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, on l'entend souvent. Dans le fond, moi, c'est sûr qu'en touchant à différentes matières, je viens me tenir à jour à ce qui se passe, parce que sinon, ça va très, très bien avec nos enseignants. Merci, Christine. Donc, ceux qui veulent s'exprimer, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a des vieux routiers. Donc, Joanne, je ne sais pas, ça fait quoi, trois ans que tu es avec nous? Est-ce qu'il y a des changements dans ton dossier où ça ressemble pas mal à la même chose? Effectivement, c'est pas mal la même chose que l'année passée. Donc, c'est-à-dire qu'on est en individualisé dans les… Moi, je suis à Laval, donc dans les trois centres FGA, plus la FADA, plus au carcéral. Donc, dans ces cinq endroits-là, c'est surtout en individualisé pour la principale raison qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. Tous les cours se donnent, donc autant monde contemporain, éducation financière que les cours d'histoire. Il y a un petit peu moins d'élèves en histoire, mais on l'implante quand même depuis l'année passée. Il y a quelques nouveaux enseignants. Donc, c'est sûr qu'il y a eu de l'accompagnement aussi cette année, surtout en début d'année. Donc, tout ce qu'on a créé l'année passée, c'est sûr que ça sert énormément, tous les petits documents qui ont été déposés, donc ça sert beaucoup pour les enseignants. Et puis, je suis toujours, pas surprise, mais en tout cas, contente de voir que ça se passe aussi ailleurs, des groupes fermés, des groupes en magistral. Ça fait que j'essaie des fois de passer le message ici, de voir si ça pouvait être possible. Je trouve les conditions quand même gagnantes, mais malheureusement, c'est ça. Donc, les directions répondent toujours la même chose. Si on a juste trois élèves, on n'est pas capable de monter un groupe. Mais je reviens quand même avec ça à chaque année, voir si dans un centre, on ne pourrait pas l'expérimenter. Mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait. Et c'est principalement des enseignants de français, donc chez nous, qui enseignent un peu comme au Samar, donc qui enseignent l'histoire. Donc, il n'est pas toujours chose facile pour les enseignants. C'est tout le temps des petits défis à ce niveau-là. Puis, comme à l'habitude, donc, qu'est-ce que je viens chercher, c'est toujours de se mettre justement à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans les autres milieux. Et j'étais, pour les deux dernières années, je pense, Sarah, on s'était impliquées avec l'équipe choc-pédagogique, donc en univers social. Puis ça aussi, c'était quand même super intéressant quand ils se développent des choses ailleurs, mais ça facilite le partage. Malheureusement, cette année, je ne peux pas y être de la partie, mais je vais quand même me tenir au courant, pareil, de ce qui se fait. Je pense que les après-cours, ça peut être aussi une plaque tournante à ce moment-là pour faire circuler l'information. La seule nouveauté, nous, qu'on a cette année, ce sont les nouvelles épreuves qui sont officiellement dans J'examine pour l'éducation financière. On était encore l'année passée avec nos épreuves locales, mais qui ne respectaient pas 100 % les DDI. Puis là, cette année, on est conforme avec les nouvelles épreuves. Ça, c'était la petite nouveauté au niveau des enseignants, mais leur point de vue jusqu'à maintenant, ils ont de très bons commentaires. Nous avons fait des petites rétroactions qui ont été bien acceptées. Donc, on suit ce dossier-là aussi de près au niveau de nos enseignants. Donc, voilà pour Chez nous, à Laval. Merci, Joanne. Alors, je pense qu'on va pouvoir poursuivre. En fait, je vous avais un peu teasé il y a quelques instants sur la différence entre méthode historique et méthode historienne. Eh bien, là, je vais pouvoir vous répondre. J'ai un petit peu entendu la réponse de Mathieu tantôt dans mon déplacement. Donc, en fait, oui, dans le programme, on va utiliser le terme méthode historique, et c'est donc ce que nous, on utilise avec nos élèves, avec nos collègues. Par contre, en fait, les chercheurs en éducation, les didacticiens en univers social recommandent davantage l'utilisation du mot historien ou historienne parce qu'en réalité, la méthode ne s'inscrit pas dans le temps. Donc, la méthode n'est pas historique. On ne peut pas la situer sur une ligne du temps. Elle est plutôt, en fait, au service de l'historien. Donc, c'est une méthode historienne, tout comme la pensée historienne ou la perspective historienne qu'on va discuter, justement, dans les prochains instants. Alors, si on fait juste voir de quoi en parle le programme, justement, donc le programme Histoire du Québec et du Canada, donc pour la FBD sorti en 2018, nous dit que l'histoire en tant que discipline trouve ses fondements dans la science historique. Elle favorise chez l'adulte le développement de la pensée historique, soit un ensemble d'habiletés intellectuelles qui permettent la mise à distance du passé et le recours à une méthode d'analyse critique, la méthode historique. En étudiant les faits du passé et qu'il établisse lui-même ses faits ou qu'il lui soit transmis, l'adulte saisit l'importance de situer les expériences antérieures dans leur contexte. La pensée historique affine l'esprit critique de l'adulte. Elle développe la rigueur intellectuelle en l'outillant conséquemment pour la délibération sur des problèmes contemporains ou la participation sociale. Donc ça, c'est ce que nous dit le programme sur le développement d'une pensée historique. Pourtant, depuis deux ans qu'on implante le programme, avez-vous beaucoup entendu parler de la pensée historique? Ouvrez votre micro, est-ce que quelqu'un veut me dire oui ou non si vous en avez entendu parler? La pensée historique et non pas de la méthode historique. Non, pas chez nous en tout cas. Merci Joanne. En effet, même par chez nous, on va rarement parler de la pensée historique ou de la pensée historienne. Et pourtant, elle est composante du programme et elle est importante d'être travaillée avec l'élève. Mais est-ce que, d'un fond, je viens de vous lire un passage. Est-ce que vous avez compris quelle était la différence entre cette pensée historique et la méthode historique? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Je peux y aller. Oui, Catherine. En fait, la pensée historique, ce serait comme la compétence liée à l'histoire, tandis que la méthode, c'est le moyen pour démontrer sa compétence. Alors, je vais vous présenter un outil qui va peut-être nous aider à mieux comprendre la différence entre les deux. Donc, j'avais un petit peu de problème tantôt avec ma connexion Internet, c'est pour ça que j'étais sortie puis revenue. Là, on voit que ça fonctionne. Donc, la pensée historienne, c'est, en fait, c'est justement, c'est cette compétence-là qu'on veut développer. C'est, dans le fond, c'est vraiment la façon dont on va aborder l'histoire et la compétence qu'on veut développer chez notre élève. En fait, son but, c'est de développer la conscience historique de nos élèves. Par contre, la méthode va s'inscrire dans la pensée historienne, en fait, ou historique, comme un outil, comme, donc, une démarche d'analyse qui va soutenir le développement de cette pensée historienne. Alors, nous, chez nos élèves, on ne veut pas seulement travailler cette méthode, on veut aussi travailler la pensée. De la même façon qu'en évaluation, on ne va pas évaluer si notre élève mémorise l'ensemble de son contenu, mais plutôt s'il est capable de mettre en pratique ce qu'il a appris, donc, les savoirs procéduraux qu'on parle, donc, cette pensée historienne-là, à travers, donc, une méthode d'analyse de documents, par exemple. Mais la pensée historienne ne se constitue pas uniquement d'une méthode qu'on voit ici en point 2. Elle se constitue également d'une perspective. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on a peut-être pris un peu de retard depuis deux ans. Mais en réalité, on ne prend pas vraiment de retard parce qu'on se rend compte en histoire que même au secteur des jeunes, la perspective va souvent être très peu développée alors pourtant qu'elle fait partie du programme. La pensée historienne, donc, se divise en une perspective qui est, donc, le mode de raisonnement qu'on va avoir, notre approche face à l'histoire et la méthode, donc, la démarche d'analyse et d'interprétation qu'on va utiliser souvent avec un dossier documentaire. Si on a, donc, justement, mis davantage l'accent sur la méthode, il serait intéressant de réfléchir à cette perspective-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour sur la méthode. Donc, les outils que je vais vous proposer nous permettent de travailler la méthode. Mais j'aimerais qu'on ouvre ensemble notre réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait davantage travailler aussi la perspective. Puis, si ça donne lieu à des projets ou au développement de contenu, bien, ça pourra faire lieu, en fait, d'une présentation dans une prochaine après-cours. Par contre, je vais vous le présenter pour que vous en soyez conscient qu'il existe, donc, cette perspective, ce mode de raisonnement qu'on va avoir face à l'histoire. Puis, souvent, on va s'en rendre compte chez les personnes, justement, qui ont une forte formation en histoire, bien, ils vont veut, veut pas avoir cette perspective-là qui va être ancrée dans leur approche face à l'histoire. Parce que ces personnes-là, donc, les personnes qui vont souvent avoir davantage de compétences en histoire, vont prendre en compte ce qu'on appelle la complexité de l'histoire. Ça veut dire qu'ils vont avoir un regard face à l'histoire qui est davantage poussé que celui d'un élève. Ce qu'on va faire la différence entre un expert historien et un élève. Donc, il va vraiment consulter plusieurs matériels. Puis, il va pas, en fait, s'attarder à sa première vision, mais il va plutôt creuser puis développer son analyse critique à partir de documents pour aller voir, justement, c'est quoi cette complexité-là qu'on retrouve dans l'histoire. Ensuite, on va retrouver certains traits qui sont associés aux opérations intellectuelles. Par exemple, d'être capable de dégager des changements et des continuités ou de déterminer des causes et des conséquences. Donc, ça, on est déjà un petit peu à l'aise avec ces éléments-là. On va aussi s'attarder à identifier des acteurs et leurs hommes. Donc, ça, c'est plus établir des faits, ce qu'on demande moins aux élèves en évaluation, puisque ce n'est pas évalué. Et ce qui se rajoute aussi, bien, de prendre en compte la dimension morale de l'histoire. Donc, d'avoir une perspective peut-être éthique, ce qui nécessairement est en lien avec l'empathie historique. Donc, ça, j'en avais déjà parlé l'année passée. Avoir l'empathie historique, en fait, c'est d'essayer de ne pas faire preuve de ce qu'on appelle le présentisme. Alors, d'aider nos élèves à voir les faits du passé sans être influencés par leurs propres valeurs, mais de plutôt concevoir que des choix ont été faits dans le passé par certains acteurs et qu'aujourd'hui, on ne ferait pas les mêmes choix parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Donc, l'empathie historique, c'est vraiment d'accepter ce qui s'est fait à l'époque et de ne pas juger, en fait, les actions du passé. C'est très d'actualité quand on parle de sujets sensibles. La pertinence historique, c'est de se questionner, de voir, en fait, qu'est-ce qui est important de mettre de l'avant? Est-ce qu'il y a des faits en particulier qui peuvent davantage être étudiés? Sur quels critères on va se baser pour déterminer l'importance d'un fait? Ça, moi, je l'ai inscrit un petit peu dans mes activités d'analyse de documents. Et finalement, la perspective temporelle qu'on retrouve davantage dans les dimensions associées au temps, comme situées dans le temps, ou donc causes-conséquences, changements, continuité, différences et similitudes. Mais la perspective temporelle, c'est vraiment d'être capable de périodiser, d'établir la durée, d'être capable, en fait, de se situer sur une ligne du temps, par exemple, mais ça va encore plus loin que ça. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Donc, l'ensemble de ces dimensions-là associées à la perspective, on voit quand même qu'on arrive parfois à la travailler avec nos élèves, mais d'avoir donc un regard empathique, de questionner la dimension morale, la pertinence historique, de prendre en compte la complexité de l'histoire, c'est des choses qu'on ne fait pas avec nos élèves ou qu'on fait peu parce que souvent, on n'a pas le temps. Mais ce serait peut-être intéressant de se pencher pour aider nos élèves, pas à seulement voir l'histoire comme des faits à mémoriser ou comme un document à regarder, mais c'est aussi de se questionner à savoir, bon, bien, est-ce qu'il y a des interprétations derrière les documents? Est-ce qu'un document est crédible? Est-ce qu'il peut nous aider à comprendre, donc, comment l'histoire s'est construite? Ou est-ce qu'il y a des biais aussi parfois derrière les documents? Tous ces aspects-là qui font partie des savoirs procéduraux en univers social, en histoire, sont vraiment mis de l'avant par les chercheurs, mais sont très peu travaillés en salle de classe. Donc, moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça ensemble. La méthode, donc, on va y revenir. Alors, si je reviens à ma présentation. D'après vous, maintenant qu'on a regardé ça ensemble, est-ce que la pensée historique, est-ce que vous pensez qu'on peut la travailler en classe dans son ensemble, pas seulement dans la méthode? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un défi que j'entends avec les besoins qui sont mentionnés, surtout pour ceux qui sont justement dans une approche très individuelle, parce que la pensée historique en tant que telle, c'est quand même quelque chose qui se partage, qui se confronte, qui doit être échangé, notamment avec un enseignant ou avec d'autres élèves. C'est sûr que dans une perspective de formation en groupe fermé, ça va quand même relativement bien, puis en soi, ça peut avoir une conversation. Mais c'est sûr que là, à titre de technopédagogue, moi, je suis déjà en train de penser à des idées qui pourraient être faisables dans un modèle asynchrone. C'est-à-dire qu'on a, mettons, des post-it ou quoi que ce soit, où est-ce qu'on confronte des idées ou des pensées historiques. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais bon, je pars le bal de conversation, puis je laisse Christine répondre. Bien, je vais dans la même direction, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion entre les pairs. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'en va vers le mode hybride pour aller chercher nos élèves qui sont individuels dans les hors-centres pour être capables de justement faire ces échanges-là pour s'ouvrir, ouvrir la discussion un peu plus large que ce qu'ils connaissent présentement. Fait que oui, j'irais plus dans l'échange. Merci, Christine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter? Bien, je peux ajouter que, bien, en fait, moi, en tant que prof d'histoire, en individualisé, je le faisais de façon, sans être systématique, mais quand j'explique les choses aux élèves, puis je remets en contexte les documents, puis je les questionne, je le fais, mais c'est pas, c'est comme vraiment de façon implicite, c'est pas intégré dans mon enseignement formel que oui, je vais faire ça. C'est plus ça, là, ça serait intéressant, là, je trouve ça intéressant de dire, ah, OK, oui, je pourrais peut-être ajouter ça, puis faire référence quand j'en parle à l'élève. Donc, ils vont dire, regarde, présentement, ce qu'on fait, c'est ça, comme je l'ai fait avec les opérations intellectuelles. Tout à fait. Merci, Mathieu. J'aurais juste une mini-intervention ajoutée, Sarah. En ce moment, on travaille avec l'intelligence artificielle beaucoup. Moi, c'est des chantiers dans lesquels je suis investi, et on a justement fait une situation d'apprentissage avec l'intelligence artificielle, puis justement, la pensée historique versus justement les côtés très factuels de l'histoire. C'est là où est-ce que tu vois vraiment une différence entre le rapport humain, la conversation, l'échange, la perception, versus justement, comme tu disais, la méthode historique. C'est une des questions, exemple, que je posais à mes élèves lorsque j'étais en secondaire 4, avec les élèves de secondaire 4. Je lui ai posé la question, expliquez-moi pourquoi est-ce que les Allemands ont adhéré au mouvement nazi? La difficulté que les élèves avaient, c'était se teinter du jugement qu'on a aujourd'hui, sans se prendre dans une perspective d'une autre époque. Or, j'ai posé cette même question-là à Tchad GPT-4, donc qui est plus ou moins accessible pour tout le monde. C'est fascinant. Les réponses qu'ils nous donnent sont factuelles. C'est clac, 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 clac. Et c'est là où est-ce que tu vois vraiment la distinction entre l'expérience que j'ai eue à titre d'enseignant où j'allais chercher les fibres, comme la compréhension du moment actuel versus la période autrefois et, justement, l'intelligence artificielle qui me sort des faits, qui corroborent, qui permettent de comprendre la période historique en question, mais qui n'a absolument aucune émotion là-dedans. Donc, c'est vraiment, c'est là où est-ce que moi, je voyais vraiment une dichotomie entre ces deux mondes-là que tu nous parles en ce moment-là. – Bien, merci, Jean-Pierre, que ça se fait un super bel exercice, justement, réalisé en classe. En fait, moi, je prends toujours les devants et quelques fois par mois, je vais faire des ateliers avec tout mon groupe, puis je vais essayer de joindre, tu sais, moi, en tant qu'enseignante de français et d'histoire, bien, je vais essayer de joindre des liens entre l'histoire et entre le français, par exemple. Mais, donc, d'utiliser comme ça un fait historique et de questionner les élèves, puis ensuite de questionner l'intelligence artificielle, puis de voir, en fait, sa réponse, bien, ça amène quand même les élèves à développer leur interprétation, leur jugement critique, qui sont quand même deux compétences en français, par exemple, qui sont développées par nos élèves. Alors, on peut faire de l'interdisciplinarité à ce moment-là. – Il y avait Manon aussi qui avait la main levée. – Oui, Manon, bien sûr, allons-y avec Manon. – Je trouve ça super intéressant, puisque moi, je n'ai pas une formation en histoire, mais je me projette, donc, lorsque, Sarah, tu vas venir accompagner, donc, les enseignants, j'ai vraiment des enseignants qui, puisque l'enseignant qui enseigne monde contemporain en groupe fermé, il enseigne aussi, nous, on a vraiment plusieurs groupes fermés maintenant. Depuis l'année passée, on fait une expérimentation de groupes fermés en mathématiques, français, en premier cycle, deuxième cycle, mais l'enseignant qui veut enseigner l'histoire, parce que nous, il n'est pas encore implanté, bien, je trouve ça vraiment intéressant, parce que puisqu'il enseigne monde contemporain en groupe fermé, il enseigne français de cinq en groupe fermé, donc, et si on peut emmener cette pensée historique-là, je pense qu'on pourrait vraiment, là, puisqu'on est dans l'implantation, eux n'ont pas encore, donc, tous les éléments, là, de compréhension du programme. C'est encore un petit peu flou pour eux, donc, je pense que ça va être vraiment intéressant, parce que, puisqu'il fait vraiment en groupe fermé, donc, faire les liens aussi avec ses élèves, donc, en français, parce que, oui, la pensée critique et tout, il le fait en groupe fermé, donc, si on peut partir en histoire, ça serait excellent. Oui, donc, c'est une bonne façon, en fait, de faire l'interdisciplinarité, surtout, en fait, si nos élèves qu'on a en groupe fermé, par exemple, en français, s'il y en a certains qui se retrouvent également dans le cours en histoire, bien, donc, on peut vraiment faire des liens entre les deux cours, là, puis même, dans le fond, pour les centres, là, où c'est individualisé, où on se retrouve avec des élèves en français, en histoire, qui sont dans la même classe ou dans d'autres cours d'univers social, bien, de prendre l'occasion, des fois, juste une heure par semaine, s'asseoir avec eux, les questionner, leur poser des questions, mais on se rapproche, en fait, du socioconstructivisme, en fait, qui devrait guider, en fait, l'éducation québécoise, et donc, d'emmener, comme Christine le disait, un aspect de discussion, de confrontation entre les élèves, en fait, ça va les aider, justement, à développer tout ce jugement critique-là, mais aussi à mettre en évidence les concepts comme, donc, la complexité de l'histoire, la moralité, l'empathie historique, donc, de ne pas aborder des faits historiques avec leur jugement du temps présent, mais, donc, de se questionner, en fait, ça met, donc, justement, en évidence l'ensemble des compétences, que ce soit en histoire ou en français. Donc, on pourra en reparler maintenant. C'est sûr. Alors, avant de vous présenter des outils, je voulais juste vous montrer ici, donc, je sais que c'est un peu un tableau que j'ai essayé de faire entrer dans mon écran, c'est un tableau que j'ai fait pour comparer la pensée historienne et les opérations intellectuelles, donc, dans le cadre de ma maîtrise en éducation, je travaille, justement, sur tous ces concepts-là, et je voulais vous montrer, en réalité, qu'on travaille quand même, justement, la pensée historique, la pensée historienne avec nos élèves. Jadoul, donc, en fait, Jadoul, Lévesque et Sésaxe sont trois auteurs, donc, québécois, belges et, je ne sais pas si britanniques ou américains du côté de Sésaxe, mais, donc, ces auteurs-là, en fait, c'est des chercheurs en univers social, des didacticiens, et ils se sont tous penchés sur la pensée historique ou historienne, et, dans le fond, on peut, donc, justement, les mettre en relation avec les opérations intellectuelles. Donc, lorsqu'on travaille l'opération intellectuelle située dans le temps et dans l'espace, Jadoul l'associer à ce que je vous ai parlé tantôt, la temporalité, de mettre en perspective temporelle, de périodiser, d'établir la durée. Ce sont tous, donc, des dimensions de la pensée historienne qui sont également travaillées grâce à l'opération intellectuelle située dans le temps et dans l'espace. Lorsqu'on demande à nos élèves de déterminer des causes, des conséquences, mais également d'établir des liens de causalité, eh bien, l'ensemble des auteurs vont associer cet élément-là à dégager des causes et des conséquences ou réfléchir sur les causes et des conséquences, donc, qui sont des dimensions de la pensée historique et historienne. Les opérations intellectuelles déterminées des changements et des continuités est associée, justement, à la dimension du même nom. Établir un fait et mettre en relation des faits, les auteurs vont les associer, par exemple, à identifier des acteurs et leurs rôles, de faire appel aux sources et à l'interprétation, de réfléchir, justement, aux sources. Ça l'emmène, en fait, les élèves à mettre en relation des faits et à établir un fait. Finalement, différence et similitude, c'est la seule opération intellectuelle qui n'est pas du tout associée à une dimension. Mais si on continue de regarder le tableau, on voit qu'il y a plusieurs autres éléments de la pensée historienne qui ne font pas référence à des opérations intellectuelles, et ce serait à ces moments-là que ça serait intéressant de réfléchir. Par exemple, de dégager la pertinence historique ou ce que d'autres appellent l'importance historique, de prendre en compte la complexité de l'histoire, de percevoir la dimension morale de l'histoire, ce que l'évêque appelle le jugement éthique ou c'est ça que la dimension éthique, pardon, de prendre donc une distance critique par rapport aux interprétations, ce que l'évêque nomme la perspective historique et c'est ça que c'est également. Donc, de prendre une distance critique par rapport aux interprétations, on le fait un petit peu dans notre critique interne, critique externe, que je vais vous reparler tantôt, ça se peut que ça soit un peu loin pour vous. Donc, de regarder en fait la source, de regarder le document, puis de se questionner en fait sur c'est quoi l'intention de l'auteur. Par contre, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup travaillé avec les élèves puis je pense qu'il faudrait peut-être le mettre davantage de l'avant. Alors, j'aimerais justement vous proposer ces beaux petits outils ici. On a donc plusieurs outils, je vais les ouvrir et je vais regarder mon temps, parfait. Donc, tout d'abord, on fait, tous ces outils-là sont disponibles en fait, donc ils vont être mis sur la communauté univers sociale, mais dans le partage prof, donc le drive que je partage avec tout le monde, les outils sont tous présents. Avec Joanne, l'année dernière, on s'est questionné en fait avec l'équipe Choc Pédagogique à comment répondre à des questions en histoire. Eh bien, en fait, ça, c'est vraiment, c'est comment appliquer chaque étape de la méthode historique pour répondre, peu importe, à des types d'histoire. Donc ici, on travaille vraiment avec la méthode, on l'a vraiment décortiquée. Donc, et c'est ce qui met en évidence le fait que l'histoire, c'est une science, donc science humaine, parce qu'on va vraiment avoir une démarche, une méthode à suivre que l'élève peut appliquer, que ce soit avec des questions d'opération intellectuelle ou en évaluation également, les questions longues ou le schéma. S'il traverse ces étapes-là, donc de comprendre la question, d'établir ses premières idées, de réfléchir avec ses connaissances antérieures, de chercher des données, de les analyser, de les interpréter, évidemment, de valider sa réponse, en suivant ces étapes-là, l'élève pourrait s'assurer que sa réponse est valide. Donc, ici, on met en pratique, justement, cette méthode historique. Le deuxième outil, c'est donc notre différence entre critique interne et critique externe. Ces étapes-là se font à l'étape d'analyse. Donc, c'est vraiment, en fait, quand l'élève est face à des documents en histoire, mais également en monde contemporain, en sciences économiques, quelles sont les questions que l'élève devrait se poser? Est-ce que l'élève, en fait, l'élève ne doit pas utiliser simplement sa mémoire? Donc, il ne doit pas mémoriser les faits parce que si un examen lui dit à partir du document 10, donc, il répondait, donc, il a trouvé la cause, l'élève doit utiliser le document 10. Donc, il doit démontrer sa compétence à analyser le document et donc à faire usage de sa pensée historique et de sa méthode historique. Alors, ici, on a donc détaillé davantage quelle est la différence entre critique externe, critique interne. Et c'est ici que la pensée historique est quand même un petit peu mis de l'avant. Par exemple, dans le « Pourquoi le document a-t-il été produit? » Donc, de réfléchir à « OK, on a un type de document, on a un extrait de journal, bien, pourquoi est-ce que l'auteur a fait cet article? » « Quelle était son intention de communication? » Donc, encore là, on fait référence à des compétences en français. Au niveau de la critique interne, on va aussi se questionner à savoir « Bien, comment est-ce que l'auteur présente le fait? » Donc, est-ce qu'il a des biais? Est-ce qu'il a une interprétation? Est-ce qu'il est objectif, subjectif, favorable, défavorable? Est-ce qu'il nous le présente? Est-ce qu'il y a un jugement qui est présent dans sa représentation iconographique, par exemple, des rébellions patriotes ou dans le texte qui a été produit dans le journal? Est-ce qu'on sent le jugement de l'auteur? Parce que tout ça va nous influencer. Et par exemple, dans « Dégager des différences et des similitudes », une des opérations intellectuelles, les élèves vont devoir faire ressortir le point de vue de l'auteur et comparer les différents points de vue. Eh bien, c'est avec, donc, il fait ici un peu appel quand même à la pensée historienne, même si dans le tableau, on ne pouvait pas vraiment l'associer à une des dimensions, on voit quand même qu'elle ressort. Donc, cet outil-là est également disponible, mais moi, je l'utilise pour modéliser vraiment la différence entre critique externe, critique interne, pour que les questions, ce qu'on appelle le 3QPOC, donc qui, quoi, quand, pourquoi, où et comment, pour que ces questions-là deviennent des automatismes pour nos élèves, pour qu'ils puissent, en fait, face à leur dossier documentaire, faire ressortir les informations et pouvoir répondre à leurs questions. Donc, ça, je travaille quand même beaucoup avec mes élèves et je vous le recommande grandement. Notre prochain outil, bien, en fait, c'est, ça l'accompagne, donc la critique interne, critique externe, c'est un document tiré de mon activité sur l'analyse d'un document avec Géniali. Donc, cet outil-là, en fait, je l'imprime à mes élèves pour qu'ils puissent justement pratiquer le 3QPOC de façon externe et la page suivante, c'est de façon interne. Donc, on travaille les 3QPOC. Et même, en fait, avec vos collègues et vous-mêmes, moi, je l'ai fait avec mes collègues enseignants, de se questionner à quelles sont les questions que je dois me poser dans l'ensemble de ces informations. Donc, ça fait partie justement de la mise en application de la méthode historique et de la pensée historique. Finalement, eh bien, il y a le répertoire. Donc, mon outil que je vous propose quand même depuis 2 ans, bien, dans le répertoire, vous avez une page associée à la méthode historique dans laquelle, donc, vous avez ici, donc, le Géniali que je viens de vous présenter sur perspectives et méthodes, mais vous avez également, si on continue de descendre, donc, un résumé de qu'est-ce que la méthode et finalement, des informations qui vont aider l'élève à comprendre l'ensemble des étapes. Par exemple, ici, dans la critique externe, bien, il va y avoir le 3-cup-up de façon plus élaborée, ce qui peut quand même vous aider, vous, à mieux saisir la différence entre l'ensemble de ces informations, mais aussi aider votre élève. Et donc, l'outil également ici sur comment répondre à des questions en histoire. Voilà. Donc, c'est les outils, en fait, que je vous propose quand même pour travailler la méthode, mais comme je vous dis, la pensée, donc la perspective qu'on va avoir, notre regard critique face à l'histoire, bien, il reste encore à être travaillé puis je vous invite vraiment à y réfléchir parce que j'essaie, Jean-Félix, que tu as plein d'idées que je pense qu'on pourrait justement sortir peut-être une banque d'activités puis voir ça pour notre prochaine rencontre. Alors, qu'en pensez-vous? En passant, c'est clair que j'ai toujours plein d'idées. La question, c'est toujours de voir le temps. Oui. On a Christine qui lève la main. Bien, moi, je dis juste un gros wow parce que vraiment, c'est des beaux outils sur lesquels on peut s'appuyer. Tu sais, c'est vraiment concret. Des fois, on se retrouve, développer la pensée, c'est quelque chose d'assez abstrait, là. Et là, on a trois beaux outils pour vraiment le travailler de façon plus claire, plus concrète. Ça fait que, juste un gros wow. Merci. Je peux te dire à Christine que ce n'est pas le dernier wow que tu vas dire sur les productions de Sarah. Elle a tendance à avoir ce haut standing-là. Fait que, voilà. Va creuser sur ce qu'elle fait puis tu vas juste faire wow tout le temps. Merci, Jean-Félix. Moi, je vais vous revenir avec des idées d'ici les prochaines rencontres. Mais oui, Jean-Félix, on y va avec toi. Dans le fond, le cours de citoyenneté numérique que je vous avais partagé, mais bon, il y a plusieurs nouvelles personnes, donc je vous la repartage. Citoyenneté numérique, dans le fond, c'est un cours qui suit un petit peu, bien, en fait, je trouve qu'il devrait être obligatoire partout, mais maintenant, il va être appliqué dans le nouveau curriculum de CQC. Donc, on a donné une formation à la KFGA l'année passée, donc je vous laisse l'hyper lien pour pouvoir le consulter. Dans le fond, c'est des équipes de Haute-Laurentide qui ont travaillé là-dessus l'année passée, qui se redédient encore une fois cette année à ce curriculum, donc à y travailler. On a suivi justement un canevas de formation que je vous ai proposé aussi en hyperlien, donc somme toute qui traite les sujets suivants, donc définir la souhaitée à l'heure du numérique, être conscient des traces sur le web, cerner des éléments liés de sécurité d'hommes-sonnages sur le web, voir jugement critique aux informations, dénoncer les abus, avoir un regard objectif face aux différentes formes d'influence présentes sur le web, puis on le décortiquer un petit peu en mode battleship, si on veut. Donc ces systèmes-là sont comme décortiqués par contenu information, contenu atelier et contenu prise de parole. Donc somme toute, c'est un peu à la pièce. Et bon, pour l'instant, à des hautes Laurentides, ils ont fait une 15081, ils le proposent, donc c'est vraiment un cours qui est disponible, pratiquement obligatoire à tout le monde. et là, dans plusieurs autres de mes centres, donc à Seigneurie des Mille-Îles en ce moment et ici à Rivière-du-Nord, c'est en réflexion, mais ils veulent mettre en place ce cours-là. Ils vont le cidler, il y en a un qui va le cidler dans le EVR, donc qui fait partie d'une partie du EVR et un autre qui va le cidler avec le développement de la personne. Ceci dit, le contenu est particulièrement pertinent, surtout à l'ère du numérique, justement, avec le, on s'entend, c'est mon pédigree à moi, c'est ma tasse de thé. Ceci dit, je vous invite fortement à aller consulter ça, c'est vraiment à la fois intéressant pour les élèves, mais d'autant plus intéressant et pertinent pour les conseillers pédagogiques, pour les enseignants, notamment avec la sécurisation des données qui arrivent avec l'avènement de la loi 25 que vous allez sûrement voir apparaître de plus en plus dans vos contenus. Je reviens ici, donc vous avez à la fois le Canva pour le contenu de cours que je vous ai proposé et le lien pour le Geniali. Le Micana, donc dans le fond, qui est une très, très belle ressource, qui est un site web, dans le fond, je m'excuse, c'est trop zoomé, un site web qui, dans le fond, décoloniser les esprits pour redéfinir notre chemin ensemble. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment les Premières Nations, suite à le fameux traité de vérité réconciliation, qui a souhaité mettre de l'argent à développer du matériel pédagogique pour pouvoir conscientiser des enjeux, la perspective autochtone. Donc, il y a beaucoup de matériel là-dedans qui est vraiment intéressant, qui parle de la perspective, justement, des Premières Nations. C'est du beau matériel, autant au niveau de l'histoire, si ça vous donnez le cours d'histoire, mais il y a aussi, en ce moment, le monde des Premières Nations est en renaissance, si je peux dire, depuis la grande conscientisation qu'on a des pensionnats autochtones et ainsi de suite. et une des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes, c'est des savoirs, comme je le disais à Sarah quand je présentais ce contenu-là, c'est que ce sont des savoirs que ces gens-là ont quand même 15 000 ans d'expérience sur le territoire. Donc, il y a des éléments qui sont en lien avec les plantes, avec les plantes médicinales, avec les éléments qu'il faut savoir autour de nous, comment lire les nuages. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu du genre la trousse que les Premières Nations nous partagent. Je trouvais ça très riche. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont en lien avec les valeurs et ainsi de suite. Donc, vraiment intéressant. Aller creuser ce site-là, il est vraiment très, très riche. C'est très esthétique et tu rentres un peu dans cet univers des Premières Nations. Et l'autre chose, c'est sûr, je prêche toujours pour ma paroisse, mais c'est surtout que mes collègues du Récit Univers Social sont en feu. Si jamais vous voulez des ressources clés en main, vous avez Sarah, c'est clair qu'il y a une production assez, à ma foi, vertigineuse à elle toute seule, mais on a quand même accès ici à des éléments historiques qui sont vraiment intéressants, dont, entre autres, des stratégies pour pouvoir faire des questionnaires, donc créer des questionnaires en lien avec des enjeux d'apprentissage. On peut faire des analyses iconographiques, donc il y a beaucoup de ressources. Tu sais, justement, quand Sarah utilise le 3QPOC, bien là, il y a justement plusieurs éléments qu'on peut regarder. Est-ce que ce sont des documents qui sont d'époque, est-ce que ce sont des documents qui sont des sources primaires, secondaires, comme on dirait dans le jargon. On a aussi des jeux sérieux. Et ça, là-dessus, mes collègues se sont vraiment défoncés. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont pu développer. Ils ont développé des aptités, des jeux de Minecraft en histoire. Ils ont développé beaucoup de choses, des jeux sérieux, des jeux de cartes, des jeux de multiples façons. Je vous invite fortement à regarder ça. Moi, ça me flabbergaste pour ne pas utiliser un anglicisme à quel point ils ont été extrêmement créatifs. ensuite, il y a aussi des constructions de concepts, des éléments de réalité virtuelle en univers social. Très cool, justement, quand on parle d'éléments qui sont à distance, formation hybride ou en individuel, que de pouvoir plonger l'élève dans des contenus de réalité virtuelle. C'est justement, à défaut de lire un texte ou de regarder une image, on peut littéralement être en immersion. Donc, ils ont quand même répertorié plusieurs ressources dans ce sens-là. Il y a, bien sûr, des éléments de programmation. Donc, on peut utiliser le scratch en univers social, des images satellitaires, des outils numériques en monde contemporain, des éléments de balado. C'est aussi, cette année, c'est quelque chose qui est en émergence. En fait, depuis la pandémie, la création de balado est devenue très tendance. Donc, je vous laisse avec cet élément-là parce que là, je pense que j'arrive au paroxysme de la quantité de personnes qui arrivent dans la salle des profs. C'est l'heure du dîner ici. Donc, je cède la parole à Sarah, mais je vous invite fortement à aller explorer tout ce beau contenu qui est à votre disposition. Donc, en fait, merci Jean-Félix avec ce que tu partages, notamment avec le site de Mécana. Je pense qu'on peut quand même travailler notre aspect perspective historique, historienne. Donc, le fait en fait d'amener nos élèves à se questionner, à développer leur empathie historique, les sujets en fait liés à l'histoire des populations autochtones en fait marquent nos cours d'histoire de son art 3 et son art 4. Donc, c'est quand même intéressant d'amener nos élèves à développer justement leur empathie et pas faire preuve de jugement en fait face autant aux actions des Canadiens, mais autant aux actions donc des populations autochtones dans l'histoire et donc de réfléchir à ça. En fait, je pense que l'outil que tu nous proposes donc s'y prête bien et je vous invite donc à consulter les après-cours de l'année dernière parce que j'avais fait un après-cours sur comment enseigner des sujets sensibles comme justement donc la décolonisation mais aussi donc les populations autochtones mais aussi donc plusieurs autres sujets là qui peuvent s'y porter. Voilà, donc on a fini un peu à l'avance. Est-ce que vous aviez donc des commentaires ou des interventions ou si vous vouliez juste nous communiquer vos impressions, n'hésitez pas, on peut en discuter. Même chose, si vous aviez des questions pour Mme Soucy, elle est présente avec nous. Moi, ce que j'aurais le goût de soulever notamment pour la prochaine rencontre, si jamais ça vous intéresse, ce serait peut-être de réfléchir à l'approche hybride de l'enseignement de l'histoire parce que je pense que c'est autant un cours ou un contenu de cours qui est vraiment fascinant pour l'avoir enseigné moi-même puis même m'en ennuyé énormément de faire réagir, bouillonner mes élèves sur cette matière qui est vraiment intéressante. Je pense que des élèves à la FGA, ils en ont besoin d'un peu de culture générale, d'avoir une meilleure compréhension de notre présent, notre passé, les enjeux du contemporain. My God, qui s'en passent des choses en ce moment en plus, je pense que justement si la force du nombre n'est pas dans le lieu présent, il peut être soit dans un lieu présent ou passé, donc dans une approche asynchrone ou hybride, ou même encore là dans des communautés de pratique qui pourraient à ce moment-là être justement de rapprocher nos élèves peu importe d'où ils sont géographiquement. Donc, personnellement, je travaille et j'explore beaucoup l'utilisation de la réalité virtuelle en anglais, mais il n'y a rien qui nous empêcherait d'utiliser ce genre de contenu-là pour l'univers social. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourrait s'en reparler dans les prochaines après-cours. Oui, j'ai fait que ça serait super intéressant, surtout qu'en décembre, je vais être très proche donc d'un stage que je dois faire dans ma classe et dans lequel j'ai l'intention justement de travailler peut-être le synchrone, la synchrone, de voir en fait de quelle façon est-ce que mon enseignement peut aussi servir aux autres élèves des autres centres. Ça serait peut-être une discussion qu'on pourrait avoir. Je l'ai pris en note pour notre prochain après-cours qui est en décembre. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent pour ce premier après-cours. J'espère qu'on a quand même répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez discuter avec nous, si vous êtes déçus face à quelque chose qu'on n'a pas discuté ensemble, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous avez mon adresse courriel donc lorsque je vous invite, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse nous ajuster ou ajouter des choses dans nos prochaines rencontres. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Merci à tous pour vos commentaires dans le clavardage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada